Oui, budget, retraite, décentralisation, on a déjà évoqué ici même les raisons de cette grève. Et puis au-delà, il y a aussi ce qu'on appelle le malaise enseignant. Voici tout simplement des témoignages, le récit d'un quotidien ordinaire, c'est sans commentaire. Nabila Tabouri, Jean-Yves Blanc. Quand on allait à l'école, pour parler des problèmes liés à tout ce qui était extérieur, je n'allais pas voir mes profs. Tu ne vas pas aller leur raconter ta vie, parce qu'il y a l'autorité, il y a l'évaluation et tout ça. Mais par contre, tu allais facilement parler à l'assistante sociale, à l'infirmière, au conseiller d'orientation psychologue, et toutes ces ressources-là, ils étaient sur le lieu. Et tu n'avais pas besoin d'informer tes parents. Avec la décentralisation, on risque de perdre ça. On est démunis face à leurs problèmes, face à leur détresse. Et si, avec ce qu'on nous propose, on doit faire tout le travail des personnels qui nous entourent, franchement, je crois que ça ne va pas du tout accroître le lien avec les élèves, mais on sera encore plus démunis. Le travail, il n'est pas pénible, il est passionnant. Et même le rapport avec les élèves, il est vraiment très enrichissant de part et d'autre. Le problème, c'est qu'en fait, il est fatigant. Parce qu'on fait 3, 4 professions en même temps, et on est pris à temps plein. Aujourd'hui, on a des élèves qui n'étaient pas scolarisés il y a 20 ans. Ils étaient en apprentissage, ils n'étaient pas dans les écoles. Et l'enjeu, c'est défendre le système, le service public tel qu'il existe aujourd'hui, et le transformer pour tous. C'est ça, encore mieux. Et ce n'est pas élargir l'offre éducative, comme on l'entend dire par le gouvernement. Parce que l'offre éducative, c'est les plus riches qui auront une bonne école, et les autres qui auront les écoles où les profs ne sont pas formés, où il n'y a que des jeunes profs. Le fait d'avoir l'assistante sociale qui est sur place, Isabelle, elle disait qu'elle accueillait autant d'enseignants que d'élèves. Et parce que, justement, c'était tellement dur, parce que justement, des fois, il y a des profs qui sont déracinés, et puis que par rapport à la formation, il y a un décalage. Et bien, heureusement qu'elle était là, parce qu'elle en a remotivé, des profs. Parce que combien de fois on est arrivés, on disait, non, je ne peux plus, je vais démissionner. Et puis elle te redonnait un coup de fouet, et tu repartais, tu disais, oui, c'est vrai, j'y crois.